J'ai déjà plein d'inspiration pour cette peinture, elle va être magnifique. En plus avec l'automne qui arrive... Chérie, j'ai reçu un appel très très important. Qu'est-ce qui se passe John ? Tu me fais peur ? Non, non, t'inquiète pas, justement, c'est trop bien, c'est une trop bonne nouvelle. Tu te rappelles, j'avais écrit le tome 1 de La Rivière Enchantée, et en fait, ce livre, il a super bien marché auprès de mon éditeur, il a dit que les illustrations qui étaient dedans le rendaient pépite. En même temps, c'est normal, toi tu écris, moi je dessine, et ben si les dessins sont pépites, c'est parce que je les ai faits. Mais ne t'inquiète pas, ce que t'as écrit, c'est super aussi. Ça va, tu te jettes pas trop des fleurs là ? Mais tout ça pour te dire qu'il a tellement adoré qu'il veut un deuxième tome de ce livre, et il voudrait signer pour d'autres livres. Quoi ? Mais c'est super chéri ! Tu te rends compte, on va pouvoir payer toutes nos factures de retard, ça va être génial. Il m'a déjà envoyé un chèque pour me dire que si j'acceptais, je pouvais l'encaisser. Et on parle de quelle somme d'argent là ? Tiens, c'est marqué dans l'enveloppe, je te laisse découvrir. Ok, voyons voir, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Mais il y a beaucoup trop de zéros ici, t'es sûr qu'il s'est pas trompé ? Non, parce que je l'ai rappelé justement en me disant que c'était pas possible. Et si, tu vois bien, c'est 100 000 euros, et il m'a dit que c'était juste un incompte, et que si mes livres continuaient à se vendre aussi bien, et ben si ça continue, on va devenir millionnaire. John, calme-toi, on n'y est pas encore, c'est super génial ce qu'il y a sur cette feuille, mais ça veut dire que tu vas avoir vraiment beaucoup de travail avec ce contrat. Oui, beaucoup de travail c'est vrai, mais toi aussi, puisque c'est toi qui fais les illustrations dans mes livres. C'est vrai, t'as pas tort, et tes livres marcheraient pas aussi bien si je dessinais pas pour toi. Alors, on accepte ? Bah, écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire que bientôt on n'aura même plus d'argent pour que je puisse me payer mes pots de peinture et mes pinceaux, donc bien sûr qu'on accepte, à moins que ça ne te plaise pas de faire ça, mais... T'arrête tout de suite, bien sûr que ça me plaît, c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Tu te rappelles, tes parents et mes parents, ils étaient là en train de nous dire tous les jours, « Non, mais c'est pas un métier d'écrire des livres, non, c'est pas un métier de faire des dessins... » Et regarde-nous, aujourd'hui, on a pu... On va glow up de dingue ! Je vais aller l'appeler, je vais lui dire tout de suite qu'on accepte, je reviens. Qu'est-ce que vous en pensez de cet appartement ? Il est tout simplement sublime. Vous savez, j'ai déjà beaucoup de personnes qui se sont mis sur cet appartement et qui sont prêts à l'acheter tout de suite. Oui, ça se comprend, un bijou pareil sur le marché, il doit pas y en avoir beaucoup. C'est vrai, il est beau, mais je sais pas... Je sais pas. Je vois que madame est encore indécise. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller à la voiture et je vous laisse encore faire un tour si besoin et discuter. Ok, on vous remercie. Alors, tu en penses quoi, honnêtement ? Bah, écoute, cet appartement, il est vraiment beau. Vraiment, il est très, très joli. Mais alors, c'est quoi le problème, chérie ? C'est pas la vie dont on rêvait, regarde. On habite directement au centre-ville. C'est vraiment grand. L'appartement, il est vraiment magnifique. Oui, mais chérie, regarde, tout ça, c'est pas nous. On a une piscine au milieu du salon. Et... Ok, c'est vraiment joli, mais je sais pas, moi je me sentais mieux dans notre petite maison, dans la forêt. Elle est beaucoup plus près de la nature, et c'est ça qui me motive et qui me donne de l'inspiration. Amy, tu as du talent. Tu n'as pas besoin d'être dans la forêt pour avoir de l'inspiration. Détrompe-toi, j'ai vraiment besoin d'être dans un environnement qui me plaît pour avoir de l'inspiration. Mais est-ce que cette maison, elle te plaît vraiment ? Oui, c'est tout ce dont j'ai rêvé depuis longtemps. Je ne pensais même pas pouvoir un jour m'offrir ça. Mais la vente de nos derniers livres sont tellement bien, que là, si on voudrait, on pourrait même acheter une maison plus... Enfin, un apportement plus cher que celui-ci. Rappelle-moi, c'est quoi le prix de cet appartement déjà ? 7 899 000. Et on a vraiment les moyens de se l'acheter ? Tu crois vraiment que je nous ferais perdre notre temps si précieux à venir ici, si on ne pouvait pas se le permettre ? D'accord, mais j'aimais quand même une condition. Oui, je t'écoute. Elle est très belle cette maison, mais... J'aimerais pouvoir quand même garder notre ancienne maison dans la forêt. Je sais qu'on est locataire là-haut, mais on peut quand même négocier la maison là-haut pour l'acheter. Oui, je pense qu'ils pourraient facilement nous la vendre à entre 30 000 et 50 000 dollars. Ce qui n'est vraiment rien dans notre budget. Mais à quoi elle te servirait cette maison ? Ben, comme ça, si j'ai besoin de calme, parce que là, je t'avoue, c'est vachement bruyant. Même s'il y a des doubles vitrages et tout, les voitures qui bougent à travers la fenêtre, il y a tout qui me stresse ici. Comme ça, si j'ai besoin de calme, je pourrais partir dans la petite maison et puis je pourrais faire mes peintures là-haut. Ok, je vois pas de problème à ça, et puis d'un côté, tant mieux. Comme ça, ça pourrait te faire une petite retraite et un petit peu de repos. Ok, bon ben, marché conclu. Allez, tu sors le chèque. Chéri, tu fais quoi ? Je réponds à ma... à mon manager, il me demande où est-ce que j'en suis dans l'écriture du prochain livre. Ok, et tu ne peux pas lui répondre plus tard, ça fait un petit moment que j'ai fini de faire le repas et j'aimerais bien que tu manges chaud encore. Je peux commencer à manger sans moi, ne t'inquiète pas, je me le réchaufferai. Non mais je me suis pas... je t'ai pas attendu pour manger, parce que bon, sinon j'aurais déjà mangé froid. Mais bon, j'aimerais bien quand même que tu montes et qu'on passe un petit peu de temps ensemble. D'accord, je finis juste de lui répondre et j'arrive. J'en ai pour deux minutes maximum. D'accord, ben, je t'attends en haut. C'est bon ? Même si c'est réchauffé ? Oui, ton repas est vraiment délicieux. Je ne sais pas comment tu fais tout. Tu as trop de talent, ma chérie. Tu sais très bien cuisiner et en plus, tu es vraiment une dessinatrice absolument géniale. Je suis contente que tu penses ça, parce que tu avais dit qu'on devait parler. Enfin, ça fait déjà deux, trois semaines que tu rebousses à chaque fois, mais j'en profite que tu aies du temps là maintenant pour discuter avec toi. D'accord, ben, je t'écoute. Tu te rappelles il y a trois ans quand on a acheté cet appartement ? Ça, si je m'en rappelle, bien sûr que je m'en rappelle. C'est vraiment une acquisition incroyable, cet appartement. Oui, ben, justement, cet appartement, on en avait parlé et on s'est dit que bon, il est tellement grand que par la suite, on pourrait y accueillir un enfant. Amy, tu repars sur le sujet de l'enfant. On avait dit déjà, il y a quelques mois, que c'était bien trop tôt. Comment ça trop tôt ? On va avoir 30 ans bientôt. 30 ans, m'en parle même pas. J'ai même pas envie d'y penser. Mais tu vois le nombre de travail que j'ai. Et toi aussi, même si tu ne fais que les dessins de mes livres, c'est ça qui les rend si incroyables et que les gens les achètent. Donc toi également, tu as du travail, certes un petit peu moins, mais regarde, on est tellement surbookés tous les deux. Comment veux-tu qu'un enfant s'épanouisse dans notre famille ? Je comprends que là maintenant, tu fais passer ta carrière avant notre vie familiale. Vraiment, je le comprends totalement, mais j'aimerais bien être fixée pour savoir quand est-ce que ce sera possible. Je sais pas, peut-être l'année prochaine. C'est ce que tu m'avais dit déjà l'année dernière. Oui, bon, est-ce que j'avais prévu qu'on renouvellerait encore le dernier livre ? Mais c'est ce que tu me dis chaque année, John. Chaque année, tu me dis, t'inquiète pas, l'année prochaine, on aura moins de travail que cette année-là. Et du coup, moi je patiente, et moi j'ai moins de travail, comme tu le dis que toi, si ça me fait un petit peu mal au cœur que tu dis ça, parce que j'ai l'impression que je travaille pas assez pour toi. Mais moi je pourrais m'en occuper. Je sais, j'ai aucun doute là-dessus que tu vas pouvoir t'en occuper si on avait un enfant. Mais moi je serais pas présent, je me sentirais pas investie. Je pense pas que cet enfant serait heureux en ayant un père comme moi, là, maintenant, j'ai pas envie d'être comme le mien, tu sais. Mon père, il faisait que ça, il sortait, il travaillait toute la journée, il rentrait, il pensait qu'au boulot, on passait zéro, zéro de temps ensemble. Désolée, John, j'ai été un petit peu égoïste de te dire ça, parce qu'effectivement, je vais pas faire un enfant toute seule, ça c'est sûr, mais... Je peux plus continuer comme ça, John, je peux plus. Tu es en train de rompre avec moi ? J'aimerais te dire que non, mais... Je pense qu'on a pas du tout la même vision de l'avenir tous les deux. Je suis désolée, mais jusqu'à maintenant j'ai pensé qu'à moi, mais... J'ai l'impression que... Que... Que t'as raison, en fait. Nous deux... On est des âmes sœurs, mais on ne voit pas l'avenir de la même manière. J'ai jamais mis en priorité ma vie de famille avant ma carrière, et je t'aime très fort, et je pourrais finir ma vie avec toi sans enfant sans aucun problème. Mais j'ai l'impression que de ton côté, c'est pas vraiment l'avenir que t'envisages. C'est vrai, je peux pas concevoir ma vie sans avoir un enfant à qui je vais apprendre à dessiner, à qui je vais donner le pinceau dans les mains et qui va pouvoir me faire de l'art. Ou même si je choisis une autre voie que la mienne, j'ai besoin de construire une famille, John, et j'espère que tu comprends. Oui, je comprends, et je suis vraiment désolée, parce que j'ai pas été l'homme que tu voulais. Tu n'as vraiment pas à t'excuser, t'as pas besoin de t'excuser pour la personne que tu es, et j'ai été aimée pour la personne que tu es, enfin, je t'aime toujours. La suite c'est quoi ? Je sais pas, je m'imaginais pas cette soirée finir comme ça, mais on fait quoi maintenant ? Je vais préparer mes affaires ce soir, et demain je prendrai un taxi pour revenir à notre maison dans la forêt. D'accord, je comprends. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur cet appartement, donc je vais te laisser. Et en échange, tu me laisses la petite maison dans la forêt, et je pense qu'on sera quitte. Ça me va. Ma belle maison, même si je venais ici quasiment tous les week-ends, qu'est-ce que tu m'as manqué ? Ça va me faire tellement plaisir de revenir ici. Emy, je suis rentrée du travail ! Oh, c'est toi Malone ! Oh, c'est génial, je devais te dire un truc justement. Oui, je t'écoute. T'as pas besoin d'écouter, il suffit que tu ouvres cette enveloppe. D'accord, et c'est quoi cette enveloppe ? Tu peux l'ouvrir ? Bah oui, gros bêta, je te la donne, c'est pas pour que tu la regardes. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi ? C'est toi ? Oui, c'est moi, je t'attends depuis toute la journée pour te dire qu'en fait, eh ben, tu vas être papa. T'es sérieux là ? On va voir un enfant ? Oui, on va voir un enfant après tout ce temps et ensemble. J'ai trop hâte qu'il soit là et qu'il découvre cette jolie petite maison et tout ce qu'il y a autour. Oh mais c'est génial ! On va être des parents extraordinaires ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501